hello 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 bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien quant à moi je fais grâce je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous mes abonnés anciens comme fidèle au nouveau je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs merci beaucoup de votre passage soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons des gaufres croustillantes une recette vraiment simple à faire simple à réaliser c'est parti pour la réalisation c'est parti pour ça j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour donc nous aurons besoin de la farine de blé tout usage j'ai utilisé 700 grammes de farine vous pouvez prendre un kilo pour les ingrédients que je veux vous donner ensuite j'aurai besoin de trois oeufs de trois oeufs ensuite j'aurai besoin du sucre au moins 40 grammes de sucre 40 grammes de sucre normal et 50 grammes de sucre de date si vous n'avez pas le sucre de date prenez le sucre de canne j'aurai besoin d'un sachet de lévure boulangère instantanée vous pouvez prendre la lévure boulangère fraîche j'aurai besoin de deux sachets de sucre vanille vous pouvez prendre l'essence de vanille et j'aurai besoin aussi d'un demi verre de lait un demi verre de lait liquide écrémé ou demi écrémé ça n'a pas d'importance j'aurai besoin d'une demi cuillère à café de sel voilà et j'aurai besoin de 75 grammes de beurre frais pas mou pas fondu mais les blocs de beurre bien glacé voilà là on va aller réhydrater notre lévure boulangère je viens verser un peu de lait pour réhydrater ma lévure je vais utiliser le lait tiède quelques cuillères suffiront cuillère à soupe bien sûr ensuite après avoir ajouté le lait je vais venir ajouter le sucre une demi cuillère à café de sucre ça va vite réactiver notre lévure voilà et là on va mélanger ensuite on va réserver et on passe à l'étape suivante là je vais venir verser ma farine dans mon bol de mon robot vous pouvez faire à la main en utilisant un robot manuel j'ajoute les oeufs ensuite après avoir ajouté les oeufs je viens ajouter mon sucre de date si vous n'avez pas de sucre de date prenez le sucre de canne puis je viens ajouter le sucre normal 40 grammes de sucre 50 grammes de sucre de date et j'ajoute le sel ensuite je viens ajouter le sucre vanille ou l'essence de vanille pour vous après avoir ajouté ça je viens ajouter environ une louche une louche de lait une louche de lait et je viens ajouter ma lévure qui a été réactivé et je mets l'ensemble de mes ingrédients à pétrir on va pétrir ça au moins pendant 15 minutes pendant 15 minutes donc à la main il faut vraiment bien pétrir c'est comme si on va réaliser la pâte à brioche c'est comme si on va réaliser la pâte à brioche donc je vais mélanger l'ensemble de mes ingrédients au moins pendant 15 minutes je vais aller mollo juste à ce que je veux augmenter la vitesse de mon appareil voilà 15 minutes après je viens ajouter mes 75 grammes de beurre glacé des blocs de beurre bien frais pas fondu pas mou voilà on ajoute nos 75 grammes de beurre on mélange très bien faut que le beurre soit bien mélangé à la farine quand c'est bien bien mélangé comme on voit là maintenant on va arrêter notre appareil donc après avoir ajouté le beurre j'ai laissé pétrir encore 10 minutes donc le temps que le beurre se mélange à notre appareil qui est la pâte donc faudra bien mélanger le beurre et la pâte en retire notre pâte nous devons obtenir une texture collante la pâte doit être ni liquide ni épaisse donc la doit être doit être entre les deux notre pâte doit être collante vraiment collante voilà regardez la texture que nous devons avoir c'est cette texture là que nous devons avoir pour réaliser nos gaufres croustillantes voilà là je vais essayer de former une boule je vais pas moucher à la main je vais former une boule je vais laisser à l'intérieur et je vais les couvrir et laisser reposer ma pâte au moins une à deux heures donc le temps que la pâte double de volume c'est ça au fait dès que votre pâte double de volume c'est prêt voilà une à deux heures du temps après une à deux heures du temps voilà le résultat ma pâte a doublé de volume et là maintenant j'ai dégazé ma pâte donc j'ai mélangé pour que le le gaz sort voilà et regardez ce que ça donne si vous trouvez que votre pâte est trop collante mettez ça au frigo au moins pendant 30 minutes et après vous pouvez travailler ça vous pouvez pas travailler vous pouvez commencer à réaliser vos gaufres donc là moi je vais placer mes pâtons de pâte dans mon gaufrier et je vais laisser cuire quatre à six minutes quatre à six minutes ça dépend de votre appareil faut faire très attention quatre à six minutes selon l'appareil ok selon l'appareil dans quatre à six minutes de cuisson et là on obtient nos gaufres croustillantes à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur voilà mes gaufres réalisées gaufres croustillantes au sucre de date une recette simple à faire simple à réaliser j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne j'espère vous retrouver à la prochaine recette si je le veux alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous soyez bénis à la prochaine vidéo bye merci